Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Ça sonne un peu shakespearien, mais c'est dans la langue de Maliard que ça se passe. Heureux de vous retrouver, chers amis, en ce, mercredi 29 janvier 2020, 16h17 précisément. Heureux de vous retrouver, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le. Merci pour les tonnes de messages. Je peux les mesurer au poids des tonnes et j'essaie de tous les lire et de vous envoyer un petit bonjour à l'occasion comme ça. Mais des messages tellement structurés et intelligents, c'est vraiment tout à votre honneur. Et c'est vraiment un privilège de vous avoir. Ceci étant dit, ça continue, le début de cette année 2020. On a vu, ceux qui sont ici avec nous depuis quelques temps, deux ans, trois ans pour d'autres, l'évolution des changements climatiques. On a vu l'intensification. Parce que naturellement, ce que tu vois dans les médias traditionnels, c'est la pointe de l'iceberg de tout ce qui se passe et de tout ce que les humains ont à subir de ce temps qui est de plus en plus inhospitalier avec des... Pour plusieurs, à tous les jours, c'est une crise majeure qu'on a à vivre. C'est un événement cataclysmique qu'on a à vivre. C'est une fin du monde qu'on a à vivre au quotidien avec des inondations qui viennent chercher. Tout ce que tu avais comme peu d'accumuler dans la vie, ça disparaît. Avec un 100 ou 150 millilitres de pluie, des inondations soudaines, des crues, des glissements de terrain. Ces gens-là se retrouvent avec rien. Et c'est pas... C'est pas facile de reprendre tout ça à zéro dans un pays, habituellement, quand tu habites ces pays-là en plus, où il n'y a aucune infrastructure, où il n'y a aucun support, soutien pour le monde ordinaire. Donc, à tous les jours, il y a des centaines de milliers, des millions de nos frères et de nos sœurs qui subissent les foudres de ce changement climatique. Le cosmos qui est en train de... Je sais pas, peut-être... remettre les pendules à l'heure. Tout est cyclique. La vengeance est cyclique aussi, j'imagine. Ce que tu fais, ce que tu... Pensez à ce qu'on a appris déjà, et ce qu'on apprend ensemble, concernant l'énergie, concernant... Quand je vous dis... Que je vous ai rapporté ces études-là qui démontrent que le cœur a une force magnétique 5000 fois supérieure à celle du cerveau. que le cœur a ses cellules de mémoire, on appelle ça la mémoire du cœur même, et qui fonctionne indépendamment, mais qui peut se connecter avec l'esprit et le cerveau. Pensez à ces études qui nous ont démontré scientifiquement que l'ADN, dans un rayon de 3-4 pieds, pouvait être influencé par les émotions, par l'énergie magnétique du cœur, dépendamment si elle est positive ou négative. Pensez à ce qu'on a vu aujourd'hui, de cette expérience du photon jumeau, qui envoyait dans deux directions opposées de 7 km chacun, ou 7 000. On a pris un photon, on l'a divisé en deux pour qu'il soit de la même source et complètement identique, et qu'il réagissait au même moment. On avait même utilisé l'horloge atomique pour voir, parce que selon Einstein, rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, et instantanément, ce qui se passait sur une action qu'on faisait sur la moitié de ce photon-là, qu'on avait séparé en deux, se reproduisait instantanément, comme si on le faisait à l'autre. On était à 14 000 de distance, 7 000 dans une direction, 7 000 dans l'autre. Tout ça pour dire qu'on est tous interconnectés, même si on n'est plus connectés physiquement, on est interconnectés électromagnétiquement, de façon énergétique. si tout ça est prouvé, et ça est vrai, moi je le teste, je peux voir qu'on peut changer les choses en soi, on peut se vraiment faire des prouesses incroyables. Imaginez des milliards d'individus souffrants, subissant des torts, des sévices incroyables, des centaines de milliers, des millions d'enfants qui chaque jour crient, pleurent leur détresse face à des gouvernements complètement intransigeants, négligents. Pensez à tous ces autres humains qui sont dans la misère, qui souffrent au jour le jour juste pour avoir un repas, même pas, même pas un repas, un semblant de repas, un semblant de verre d'eau, un semblant de domicile, un semblant de minimum pour sa famille et qu'il n'y a rien, rien, sauf le sable et les sauterelles. Imaginez-vous toute cette énergie qui est envoyée dans le cosmos, il y a sûrement une oreille attentive à ça. Ça c'est sans compter les affronts qu'on fait à la nature, les affronts qu'on fait aux océans, aux mers, aux cours d'eau, à l'air, aux plantes, aux animaux aussi. Il y a sûrement une oreille attentive cosmique qui reçoit toute cette énergie imaginée. Ce cri de détresse gigantesque qui fait que, probablement, on écopera tous parce qu'on est un petit peu tous coupables de ça, même si on peut blâmer pour l'ensemble de ce cauchemar et de cette oeuvre-là, nos dirigeants. Mais on a une part de responsabilité dans le fait qu'on accepte, qu'on est silencieux, qu'on se fout de tout parce qu'on est pris dans une course contre la monde pour une survie, pour un narcissisme, un égoïsme, un individualisme qui nous alimente et qui fait qu'on en veut toujours, toujours plus et qu'on n'a pas le temps de penser aux autres et qu'on vote pour n'importe qui, qu'on ne change pas de système, qu'on laisse les mêmes politiciens, peu importe, le parti, c'est toujours le même monde qui est là à nous représenter, qui nous représentent de la même façon, qui font marcher les choses de la même manière depuis toujours. Donc, on a un peu de notre responsabilité là-dedans aussi, mais imaginez que c'est certain que tout est interconnecté par un courant énergétique qu'on peut appeler la matrice divine qui enveloppe tout. Tout est dans cette matrice-là, on en fait partie, l'univers en fait partie, tout est à l'intérieur de cette matrice-là et qu'elle est toute interconnectée de façon électromagnétique. C'est prouvé scientifiquement, ce n'est pas dans le mainstream, on n'apprend pas ça à l'école, mais je vous ai montré les études de ça. Mais on ne veut pas changer la conception du monde et c'est pour ça que tout ça est ignoré, c'est pour ça que les connaissances ancestrales sont ignorées, celles qui nous uniraient dans la paix, dans l'amour universel, dans le respect et dans un autre mode de vie que dans celui dans lequel on est. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais j'avais besoin de faire cette introduction-là pour comprendre ce qui se passe en ce moment, que ça peut être certainement les changements climatiques cycliques, probablement aussi l'industrialisation, surtout dans la pollution, peut-être même dans le climat, parce qu'on a déjà commencé depuis quelques années à utiliser une espèce de géo-ingénierie du climat en Inde, au Sri Lanka, on ensemence des nuages pour avoir de la pluie ou pour arrêter la pluie. On essaye en tout cas. Donc, il y a sûrement une implication anthropique de tout ça. Mais, peut-être que la majeure partie de tout ce dont on est témoin, ce à quoi on assiste, tous ces grands chambardements depuis trois ans, surtout, mais depuis 2020, début de cette année, tremblements de terre majeurs, jour après jour, on va aller voir ça ensemble. Éruption volcanique importante, on va aller voir ça ensemble. La dévastation partout, on va aller voir ça ensemble dans les instants qui suivent. On s'en va là tout de suite. Je vous démontre que probablement que l'oreille cosmique divine en a assez entendu de tous ces cris et de tous ces massacres au quotidien. Autant contre l'homme, l'homme, on parle de l'homme, la femme, l'enfant, la nature, la terre, l'eau, l'air. Et que, peut-être, on aura un petit coup de semence qui a l'air de s'annoncer tranquillement plus vite qu'on pense. même. Ça, c'est sans compter les bruits de bottes qu'on entend de bottes militaires. Il y a des sons de guerre partout. Il y a des conflits qui sont là, qui perdurent. Les Américains continuent à s'enrichir avec les armes qu'on vend. toute l'année, on vend des armes à des combattants, à des guerriers. On n'a pas l'intention d'arrêter ces conflits-là parce que ces conflits-là, d'abord, permettent de contrôler les populations, permettent de contrôler les ressources naturelles de ces pays-là, permettent de contrôler les gouvernements de ces pays-là et surtout permettent d'enrichir les compagnies et les grands ou ce qu'on appelle le grand complexe militaire ou industriel connu sous le nom de l'armée américaine. Nouvelle activité du volcan Nishi-no-Shima au Japon. Aujourd'hui, nouvelle éruption. Une nouvelle éruption se produit sur le volcan depuis la mi-décembre de l'année dernière. L'éruption semble être principalement effusive car l'image satellite montre des coulées de l'arbre se déplaçant de l'évent du sommet vers le nord-est où elles ont atteint ou entre peut-être encore vers le rivage de la garde côtière japonaise à signaler une augmentation continue des émissions de vapeur de l'île du 15 au 21 janvier. Ça nous amène à Popocatelbelt, à 70 km de Mexico City, la ville la plus densément peuplée au monde ou une des plus dans ces moments peuplés au monde. Imaginez une éruption. Puis là, il y a de plus en plus de cette activité volcanique là-bas, depuis des semaines et quelques mois, imaginez une éruption significative, ce que ça aurait comme conséquence. Activité du volcan Popocatelbelt, deux explosions avec des fragments incandescents. On voit l'image ici. le Sénapred a rapporté que des caméras de surveillance ont observé deux explosions à 23h18, 23h55, heures locales qui ont été ou qui ont éjecté des fragments incandescents jusqu'à 500 mètres du cratère. Un panache de sang s'est élevé à 3 280 pieds au-dessus du cratère, ce, Mittal, et a dérivé vers le nord-est. On a eu beaucoup de petits tremblements de terre aussi sismiques. Donc, le volcan Popocatelbelt, dont le nom est le mot Aztec pour fumer la montagne, culmine à 5 426 mètres à 70 kilomètres au sud-est de Mexico pour former le deuxième volcan le plus haut d'Amérique du Nord. Le stratovolcan recouvert de glaciers contient un cratère à parois abruptes d'une profondeur de 250 à 450 mètres. Donc, c'est quelque chose d'assez gros. Ça nous amène à des tremblements de terre qui ont eu lieu maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, sur la terre ferme en Afghanistan, 5.2, une autre région faible, une autre région de gens abusés, de gens dans la misère. Donc, Afghanistan, Afghanistan, pardon, Tadjikistan à la frontière entre les deux. Aujourd'hui, tremblements de terre de 5.2, il y aura sûrement des conséquences à ça. On a aussi à Salomon, les îles Salomon, mais là, on est au large peut-être, mais pas loin des îles, un tremblement de 6. Donc, chaque jour, elle porte son lot depuis le début de l'année. C'est immanquable. Ça nous amène à aller voir ce qui se passe aussi. et ce n'est pas fini si vous pensiez que c'était fini. Non. Les routes se transforment en rivières alors que les inondations font rage dans le sud du Brésil. Je vous en ai parlé hier, c'est complètement hallucinant ce qui se passe là-bas. Au Kazakhstan, il y a tellement de neige en ce moment que les gens creusent des tunnels pour rentrer dans leur maison. Là, je vous amène juste voir les titres de Strange Sound qui nous rapportent beaucoup de ces événements-là qui ne sont pas rapportés dans les journaux parce qu'on n'en a rien à branler, comprenez-vous? Puis on ne veut surtout pas vous éveiller au fait que ça va vraiment dans une direction qui n'est vraiment pas rassurante. On a 600 pêcheurs qui ont été coincés, coupés du rivage par une fissure sur un iceberg qui dérive en Russie. Je vous laisserai les liens de tout ça si vous voulez dans la boîte de description pour aller les visiter vous-même. une alerte volcanique au mont Thorborn en Islande après une inflation inhabituelle et un essai sismique répété et a frappé la véninsule de Rek Janess. Le code de couleur de l'aviation est passé au jaune. En Afrique, maintenant, on est pris en Afrique de l'Est avec un essai incontrôlé. C'est des milliards de criquets, pèlerins, des sauterelles qui sont en train de dévaster la nourriture, les champs là-bas. Regardez, on est en Espagne suite à la tempête, la fameuse tempête de l'Orient, ce que cette tempête-là a laissé comme grêle. c'est complètement, ça sort de tout ce que vous pouvez imaginer. On aurait voulu écrire un scénario hollywoodien que jamais on aurait été capable de reproduire autant d'idées puis d'événements successifs. Les gens auraient dit c'est tellement exagéré, ça ne tient pas debout ce film-là, bien là, on n'est pas dans un film, on est dans la réalité, des éléphants s'échappent du cirque juste pour rouler dans la neige en Russie. Plus de 50 000 tremblements de terre ont eu lieu en Alaska l'année dernière et ça se termine comme étant la deuxième année la plus élevée jamais enregistrée. Un tremblement de terre de 4,5 a frappé la zone le 25 janvier de la fameuse subduction de Cascadia. Et on nous parle de cette épidémie. Cette fois, j'ai peur. D'éminents experts américains de la santé ont prédit que le coronavirus pourrait tuer jusqu'à 65 millions de personnes en un an dans un avertissement de refroidissement trois mois avant l'épidémie chinoise. tremblements de terre en Turquie, on s'en rappelle. Tremblements de terre aussi entre la Jamaïque et Cuba. On a des 24 janvier, on a le fameux volcan de boue qui a encore créé six nouvelles des nouvelles craques. Six nouveaux volcans de boue émergent en une semaine à Trinidad, des événements des plus étranges. et il y avait plus de 1 million point 2 de papillons monarques qui vernaient en Californie en 97. Ils ne sont plus que 30 000 maintenant. Wow! Et c'est pas fini. On s'en va avec The Watchers qui nous parle du tremblement de terre qui a frappé entre la Jamaïque et Cuba et les îles Caïmans. On est à Queensland. Hier, regardez les inondations des pluies de mousson incroyables qui sont venues complètement, complètement laver le pays. Madagascar déclare une urgence nationale avec trois inondations majeures qui ont tué 31 personnes et fait plus de 10 000 sans-abri. La capitale du Kazakhstan sous la neige, on en a parlé tout à l'heure, au Brésil des inondations complètement, complètement historiques selon tous les témoins. Et le fameux tremblement de terre de la Turquie qui a tué au moins 39 personnes mais je pense que le bilan s'est déjà alourdi de beaucoup pendant ce temps-là. Une dévastation, un essai de criquet aux proportions bibliques sévient en Afrique de l'Est. Des milliards de criquets provoquent des ravages car ils consomment tout sur leur passage. Si de forts tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des épidémies de virus n'ont pas suffi pour commencer 2020, nous avons maintenant un essai de criquet aux proportions bibliques en cours en Afrique de l'Est. Je vous laisserai ça aussi dans la boîte de description, c'est hallucinant. C'est plus d'un milliard de criquets qui pellulent dans le pays d'Afrique de l'Est. L'énorme essai de criquets pèlerins a d'abord traversé l'Éthiopée, la Somalie où la population a été confrontée à la pire épidémie akridienne depuis au moins 25 ans. La quantité de criquets qu'il y a là détruit plus de 70 000 hectares, 173 ancres juste au Kenya. Un essai massif de criquets mesure mesurait 60 kilomètres sur 40 kilomètres. Un gros essai typique peut contenir environ 150 millions de criquets par kilomètre carré, ce qui signifie que cet essai contenait probablement plusieurs centaines de milliards de criquets. Les agriculteurs et la police locale combattent l'essai avec de la fumée et des gaz lacrymogènes, mais les effets sont limités car l'essai est très grand. Regardez les images ici, c'est complètement cinglé. Un criquet peut généralement manger autant de nourriture que son propre poids corporel. Un essai d'un kilomètre carré peut consommer suffisamment de nourriture en une journée pour nourrir plus de 35 000 personnes. De un kilomètre carré, là on parle de 60 sur 40. Aïe, aïe, aïe. Dévastation, regardez le titre de temps violent d'Europe, de Severe Weather Europe. Dévastation, un essai de criquet aux proportions bibliques sévit en Afrique de l'Est. C'est vraiment pas une sneaker, c'est vraiment pas drôle. Et là, c'est que le 29 janvier, attendez voir la suite de l'hiver, le début du printemps chez nous, l'été et l'automne. Si on se rend là, mais enfin, je ne sais pas dans quelles conditions on se rendra là, mais c'est sûr qu'il y a des centaines de millions de nos frères et sœurs qui vont y laisser tout ce qu'ils avaient, puis il y en a qui vont y laisser, la vie aussi. C'est très grave ce qui se passe en ce moment. Très, très grave. Sous-titrage ST' 501